Bonjour à tous, c'est Namoja et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir une conversation avec Radha Athem. Radha Athem qui est la fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis, dont je suis la marraine. La Maison des Femmes, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu qui accueille des femmes victimes de toutes formes de violences. Il y a des médecins gynécologues, des sages-femmes, des psychologues, des infirmières, des bénévoles qui donnent des ateliers de yoga, de karaté, de jardinage, d'estime de soi, de théâtre et beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a aussi quatre groupes de paroles. Alors, il y a un groupe de paroles excision, un groupe de paroles violences domestiques, un groupe de paroles violences sexuelles et un autre groupe de paroles incestes. Donc, accueillons Radha maintenant. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent ce que c'est exactement la Maison des Femmes. J'ai beau le répéter. Donc, comment est venue l'idée de créer une Maison des Femmes et est-ce que l'idée originale et ce que c'est maintenant, est-ce que c'est la même chose ? Alors, c'est presque la même chose. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est ce que ça deviendrait, tu vois, sur le plan symbolique, médiatique. Et ça, on te le doit en partie, Inna, parce que tu es exceptionnelle. Non, 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 non. Écoute, chacun fait sa part du job. Chacune a fait sa part du job. Mais tu vois, c'est sûr qu'avoir une marraine comme toi, ça donne aussi une visibilité extrêmement intéressante. En fait, l'idée première, c'est simplement l'idée d'un dieu, d'un dieu un peu à la fois emblématique. C'est-à-dire, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je peux aller ? Qui peut m'aider ? Et tu te dis, je vais aller là parce que c'est aussi un lieu de soin. Donc, tu vois, ça ne fait pas peur. Tu te dis que tu vas trouver des gens qui savent accompagner dans ce métier. Et donc, ça, c'était l'idée de base. Après, des choses intéressantes sont venues se rajouter que je n'avais pas imaginées, comme par exemple tous les ateliers que des gens aussi merveilleux que toi sont venus nous proposer. Tu vois, l'estime de soi. Karaté, théâtre. Oui, tu vois, c'est des danses français. Tout ça, je n'avais pas été jusque-là. Et puis, par exemple, avoir la police qui prend les plaintes sur place, même dans mes rêves les plus fous, je ne l'avais pas imaginé. Donc, c'est sûr que… Oui, moi non plus. C'est incroyable. Donc, c'est un endroit qui a permis, en fait, c'est comme ça que j'analyse rétrospectivement, c'est-à-dire l'existence de cet endroit a permis aux gens de se dire « Qu'est-ce qu'on peut en faire de plus ? » Et chacun a encore apporté son petit caillou, sa petite amélioration pour faire ce que c'est devenu aujourd'hui. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que d'autres veulent faire la même chose. Oui, ça, c'est super. Donc, il y a des soins médicaux, il y a des psychologues, il y a des ateliers, comme on disait, d'estime de soi, de théâtre, des groupes de paroles et la police qui vient accompagner les femmes qui ont envie de porter plainte et qui n'osent pas aller au commissariat. Et tout ça dans un même lieu, ça permet aussi aux femmes de ne pas devoir raconter leur histoire 14 fois à 14 interlocuteurs différents et vous arrivez à les guider un peu en fonction des besoins. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de tellement inédit et qui fait du bien. Parce que la parole, c'est une des choses les plus difficiles quand on a été victime de violences. Et je me souviens que quand on avait commencé les groupes de paroles pour l'excision, au début, je m'étais dit « Bon, c'est un endroit où j'ai envie de donner de la force aux femmes, j'ai envie de partager mon histoire pour qu'elles sachent que tu peux t'en sortir et tu peux faire ce que tu as envie de faire. » Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendue compte que même pour moi, c'était un endroit où j'avais encore besoin de partager mon histoire, où c'était encore assez lourd à porter. Et j'ai vu quelques femmes vraiment évoluer d'un moment à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui… Tu as redonné confiance à beaucoup, beaucoup de femmes. Tu leur as donné un endroit de sécurité, un endroit où elles se sentent comme à la maison. Je trouve que le nom « La maison des femmes », c'est vraiment bien trouvé et vraiment merci. Parce que je me rends compte que même moi, plus de dix ans après avoir été opérée, après avoir fait un vrai travail sur moi psychologiquement, j'ai encore une vulnérabilité, j'ai encore une faille qui est là et qui est cette fragilité-là. Quand je suis à la maison des femmes, ça me fait du bien. Je me sens réconfortée. C'est comme si tu mettais tes bras autour de nous toutes et tu nous réconfortais en nous disant « ça va aller, tu mérites plus que ça ». Et pour ça, merci. Tu sais, Inah, tu te souviens de ce premier groupe de paroles où justement tu as eu le courage de partager ton histoire ? Et tu te souviens de l'impact ? Les femmes te regardaient comme une espèce de déesse, te dire « mais elle a vécu la même chose que moi et elle est devenue Inamoja, peut-être que je peux devenir quelque chose ». Et dans leurs yeux, c'était fascinant de voir cet espoir que tu avais fait naître. Et je pense que, oui, la parole est difficile, mais partager des expériences comme ça, et c'est aussi une des choses que nous faisons, est quelque chose d'extrêmement important pour les femmes. Et d'avoir des modèles de femmes qui ont pu traverser des choses et qui ont pu en faire autre chose que juste d'être une victime, c'est très, très puissant pour elles. Oui, ça, c'est quelque chose d'assez important. Ce qui arrive avec les violences faites aux femmes, que ce soit l'excision, les violences domestiques, les viols, etc., c'est que ça t'enlève une partie de ton pouvoir. Ça t'enlève une partie de ton estime et pouvoir se reconstruire et se remettre debout et un peu soigner ces blessures-là, c'est très difficile. Et la parole aide beaucoup. Et les ateliers de karaté de Laurence aussi, ça permet vraiment de se reconnecter avec son corps, tout ça. Et aujourd'hui, je pense que si je n'avais pas eu cette opération et si je n'avais pas eu le parcours que j'ai eu, je ne serais pas capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Et j'aurais été heureuse à l'époque qui est une maison des femmes. Ça aurait probablement été plus vite pour moi. Peut-être plus vite, mais tu as su trouver les appuis, les ressources pour faire justement ce parcours où tu reprends le pouvoir sur toi-même, sur ta vie. Et ça, tu l'as fait merveilleusement. Et en ce sens, tu es la première des héroïnes de la petite maison. Oui, mais toi, tu es notre héroïne parce qu'en créant un lieu… Non, moi, je suis amitié. Vraiment, tu donnes vraiment tout le sens au vœux que les médecins font quand ils décident de faire ce métier, c'est-à-dire de soigner, de prendre soin des gens. Et soigner et prendre soin, c'est deux choses différentes. Et toi, tu fais les deux et ça, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Et je suis ravie qu'il y ait d'autres personnes qui ont envie de faire des maisons des femmes parce que c'est malheureusement une victime de son succès. C'est une très mauvaise expression que j'ai utilisée. C'est malheureusement encore très utile. Non, mais on est victime de notre succès, c'est vrai. Et ça dit simplement qu'en fait, beaucoup de gens prennent conscience, un, de l'universalité de ces violences et deux, de la possibilité qui nous est donnée à tous de faire quelque chose dans toutes ces situations avec nos moyens et nos métiers. C'est vrai qu'être soignant, ça permet et de soigner et de prendre soin, comme tu l'as dit si joliment. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin, effectivement, que juste une simple consultation, une intervention. C'est redonner à l'être humain une globalité, que tu sois cohérent, que tu sois complet, parce que tout ce qui t'arrive finalement est pris en compte. Et en fait, on est la somme de tout ce qui nous est arrivé. Donc, on ne peut pas juste s'intéresser à une dimension parce qu'elles se tiennent les unes les autres. Oui, absolument. Et aujourd'hui, alors, de quoi la maison des femmes a besoin ? Alors, la maison des femmes, elle a besoin de sérénité. On en parlait tout à l'heure avec Isabelle, notre directrice de la com. On aurait besoin, tu vois, d'être sûre que financièrement, la situation est stable et saine et qu'on peut embaucher les personnels dont on a besoin. Parce que comme nous sommes victimes de notre succès et comme les violences là ont connu un rebond, malheureusement, lié au confinement, nos ressources actuelles ne sont pas suffisantes. Donc, il faut qu'on agrandisse l'équipe. Il faut qu'on recrute des psychologues, des conseillères conjugales, des assistantes sociales qui sont essentielles au suivi de ces patientes. Et donc, là, on a besoin de lever des fonds de manière un petit peu exceptionnelle. Et puis, à moyen terme, on aurait besoin que l'État tienne les propositions et les engagements qu'il a eus pendant le Grenelle des violences en disant « on va financer les maisons des femmes ». Parce que ça n'a toujours pas été fait. Tu vois, c'était le 25 novembre. Et depuis, il ne s'est absolument rien passé. Donc, politiquement, on a besoin aussi que le sujet soit remis sur le tapis pour que le gouvernement finalise ce qu'il s'était engagé à faire. Donc, tu vois, on est sur ces deux sujets. Les sous parce que c'est le nerf de la guerre. L'engagement de l'État parce que sans ça, on est trop fragile. Et puis, à plus long terme, des évolutions pour que les choses soient mieux pour les victimes. Par exemple, dans le domaine de l'IVG, des délais plus longs parce que ce n'est pas normal qu'on ne soit pas aligné sur d'autres pays européens qui font bien mieux que nous. Dans les violences, que la prise en charge psychologique soit entièrement gratuite, qu'on ait droit à X séances de psychothérapie quand on a un syndrome post-traumatique et que, par exemple, il y ait des lieux quand on a été violés où on puisse aller, qu'il ne soit pas forcément le commissariat, où il y ait de la bienveillance. Enfin, tu vois, toutes ces améliorations-là, on y tient et on milite pour qu'elles adviennent. Et qu'est-ce que les gens peuvent faire en plus pour contribuer en plus des campagnes et de soutenir la Maison des Femmes ? Comment est-ce qu'ils peuvent contribuer avec leur temps ? Parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « oui, j'ai envie d'aider, j'ai envie de faire quelque chose », mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que les gens peuvent contribuer d'une façon ou d'une autre pour accompagner la Maison des Femmes ? Oui, il y a plein de domaines dans lesquels tout est des bienvenus. Par exemple, tu vois, dans le domaine de la communication, on a maintenant une petite équipe, mais qui se renouvelle régulièrement parce que les bénévoles ne peuvent pas éternellement s'engager. Donc, des soutiens comme ça pour relayer, pour faire de la veille documentaire, de la veille, ça c'est très important. Concrètement, sur le terrain, on aurait besoin de bénévoles qui puissent s'occuper des enfants, pendant que les mamans bénéficient d'ateliers d'estime de soi, d'un atelier karaté ou même d'une consultation, parce qu'on préfère que les enfants ne viennent pas dans la consultation, entendre des choses extrêmement violentes et qui ne leur feront pas forcément du bien. Donc, tu vois, il y a plein de moments, en ce moment, c'est l'été, les gens sortent du confinement, les femmes ont vraiment besoin de retrouver un petit peu de lien social. Donc, on a créé, avec des bénévoles, un atelier jardinage, un potager communautaire, enfin, on invente des trucs au fur et à mesure et ça dépend beaucoup de ce que les bénévoles viennent nous proposer en disant « moi, je peux faire ça, je sais faire ça, j'aime faire ça » et on essaie de grappiller le meilleur de chacun, voire même politiquement. Si dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont du pouvoir ou un pouvoir d'influence, on compte sur eux aussi. Les gens qui ont des grandes plateformes, utilisez vos plateformes pour nous aider. Et vos amis, vos connexions. Et vos amis, absolument. Tout, absolument. Et donc, notre bal des sorcières n'a pas eu lieu, ça devait avoir lieu en avril mais avec ce qui s'est passé… Il est reporté. Il est reporté. 13 octobre. On vous attend aussi. Voilà. Et oui, merci d'en parler. C'est un événement qui nous a beaucoup mobilisées toutes. On était extrêmement heureuses de le préparer. Avec Band of Sisters. Et avec toutes les amies de Band of Sisters et toutes les héroïnes de la Maison des Femmes. Et on voulait en faire un moment très particulier grâce à des artistes comme toi, comme Oxmo. Et c'est sûr que ça nous a bien fait de peine, mais au regard de ce qui se passait dans le monde, ce n'était rien. Et nous allons revenir. C'est reporté au 13 octobre. Maintenant, les gens le savent, ils ont le temps de venir. Et de confiner leur déguisement de sorcière. Oui, c'est ça. C'est une blague. On n'est pas obligés d'être déguisés. Oui, alors, parlons un peu des sorcières juste avant de partir. Ce sont les premières féministes. Oui. Ce sont les premières femmes puissantes et qui faisaient vraiment très, très peur aux hommes. Parce qu'elles n'avaient pas trop besoin d'eux. Parce qu'elles savaient des tas de choses. Parce qu'elles vivaient seules, par exemple. Ce qui, à une époque, n'était pas pensable. Une femme n'était rien si elle était seule. Et donc, on les a brûlées. Parce que c'était trop anxiogène. Et il y a tout ce mystère autour de ces femmes. On les appelait les sorcières et on les brûlait. Juste parce qu'on ne comprenait pas leur autonomie et leurs forces. Parce qu'on n'acceptait pas. On n'acceptait pas. Mais encore aujourd'hui, ça fait peur à la société une femme puissante. Oui. Elle a forcément un truc qui ne va pas. Oui. Quel avenir tu vois pour le féminisme, j'ai envie de dire ? C'est une question qui est très vague, mais il y a des nouveaux activistes. Quand on voit les générations, les millenials ou la génération Z, comme on dit, qu'on a vu dans les rues en train de protester pour le climat, etc. Il y a beaucoup de jeunes filles qui s'engagent et qui sont féministes, qui se déclarent féministes. Qu'est-ce que tu penses de cette génération et qu'est-ce que tu vois pour le féminisme ? Eh bien, paradoxalement, moi, je parie sur les garçons. Je pense que les choses iront mieux et plus simplement quand les garçons auront compris que les femmes sont leurs égales, que rien dans la biologie, dans le cerveau, ne prédispose les uns à faire des choses différentes des autres. Que ce n'est pas parce que c'est comme ça depuis des années, que c'est ça qui doit être. Et ce qui me donne beaucoup de confiance, ce sont les jeunes hommes qui ont compris ça et qui ont décidé de prendre leur part égale de tout et de ne pas se dire « j'aide ma femme quand elle a besoin ». Mais non, c'est notre job à tous les deux, que ce soit avec la maison, les enfants, le boulot, et on le fait ensemble. Et cette génération d'hommes que je vois poindre de ci, de là, me donne un peu confiance en me disant « c'est possible ». Alors, je ne te dis pas que ça va être demain, je ne te dis pas que tous les garçons auront compris. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment s'appuyer sur eux, continuer à faire de la pédagogie. C'est une responsabilité pour les parents, malheureusement pour les mamans qui sont souvent les éducatrices. Et si la maman élève son fils en lui laissant croire qu'il a tous les droits, la roue du malheur va continuer à tourner. Donc, il faut vraiment, vraiment éduquer les garçons. Et il faut éduquer les filles à ne pas être des victimes aussi, à ne pas accéder à ce statut. Je pense que le féminisme, on a tendance à penser qu'il ne peut être féministe que les femmes ou les filles. Mais ce n'est absolument pas vrai. Des hommes féministes, mon père est féministe, il a toujours été, mon homme est féministe. C'est ce que je disais, c'est des hommes comme le tien qui nous redonnent confiance dans l'humain masculin. Mais ça fait du bien qu'on soit vraiment ensemble pour faire changer les choses. Et la seule façon d'avancer, c'est ensemble. Souvent, quand on parle de féminisme, les gens pensent que c'est les femmes contre les hommes et que les féministes détestent les hommes, etc. Mais les hommes peuvent aussi être féministes. C'est simple, c'est juste les mêmes droits pour les hommes et les femmes. Comment est-ce qu'on peut ne pas comprendre ça ? N'oublie pas les devoirs, il n'a même droit. Les mêmes droits, les mêmes devoirs. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Voilà, et je pense que déjà ça, si tu veux, c'est un socle à partir duquel les choses seront posées et peut-être plus simples à faire évoluer. Je ne dis pas que la violence va disparaître, mais l'égalité est la base quand même de la diminution de la violence. Et ça, on peut agir. Oui, et puis il y a quand même de l'espoir parce que les gens aujourd'hui veulent une société différente. Donc, il ne faut jamais oublier que les droits ne sont jamais acquis ad vitam aeternem et qu'on doit continuer à se battre pour les préserver tout en acquérant des nouveaux droits à chaque fois. Oui, et que pour se battre, on n'est pas de trop avec notre moitié masculine. Oui, absolument. On les veut bien à nos côtés pour se battre avec nous. Oui, je pense que ça va aider beaucoup de gens qui ont envie de s'engager. Surtout post-confinement, il y a tellement de gens qui ont envie de faire plus. On prend toutes les bonnes volontés. C'est sûr que se dire qu'on a pu contribuer d'une façon ou d'une autre à réduire l'impact des violences et puis réduire aussi l'impact du Covid parce que le Covid a eu plein d'autres impacts que la mortalité par problème respiratoire. Et il y a eu des créations d'associations qui ont trouvé du lait pour les enfants, des couches, même des garnitures périodiques. Et les gens ont tellement besoin de tout que nous, on est régulièrement livrés par quelques associations et on distribue autant qu'on peut. Rien que ça, tu vois, ça empêche les gens de mourir de faim, c'est déjà énorme. J'avais envie qu'on reparle un petit peu de ce qui s'est passé pendant le confinement où les violences domestiques ont fait un bond incroyable. Et j'avais envie que tu nous parles un petit peu de ce qui s'est passé à la maison des femmes et les femmes que vous avez pu recevoir. Qu'est-ce qu'elles avaient à dire ? Alors, comme tu sais, les gens étaient confinés, donc les gens avaient un peu de mal à sortir et ne sont venus que les femmes qui avaient été pratiquement mises dehors ou qui avaient tellement peur qu'elles étaient parties. Il y en a beaucoup qui sont restées et qui ont subi des femmes comme ça qui arrivaient dans des situations d'hébergement d'urgence. Tu vois, la chose la plus importante, c'était les héberger pour les mettre à l'abri et ensuite commencer à prendre les choses en main. Donc, ces femmes-là, elles ont eu le courage, elles n'avaient pas le choix en fait, de sortir et de venir jusqu'à nous. Les autres, on a eu beaucoup de suivis par téléphone et par mail. Et parfois, ce n'était pas facile parce qu'elles nous faisaient comprendre qu'elles ne pouvaient pas parler, que leur agresseur n'était pas loin. Enfin, tu vois, ça a été une période d'adaptation très, très compliquée. Le planning est resté ouvert et là, les femmes sont venues au planning et évidemment, certaines avaient des histoires de violences. On a vu arriver des femmes, par exemple, qui disaient qu'on voulait cet enfant et puis là, il est devenu fou et les violences sont arrivées et je ne veux plus de cet enfant avec lui, tu vois. Elles étaient plutôt enceintes de 4 mois, 5 mois et elles disaient mais je ne vais pas pouvoir, quoi. Et là, il faut m'aider parce qu'à la fois, j'ai les violences, à la fois, j'ai cette grossesse qui finalement devient pour moi une punition supplémentaire. Donc, on a vu arriver ça et puis je discutais avec une collègue qui, elle, travaille dans un planning familial où il n'y a pas de maison des femmes, tu vois, il n'y a pas de violence. Enfin, ce n'est pas le sujet. Elle m'a dit, je n'ai jamais vu arriver autant de femmes avec des bleus, avec des traces de cou. Elle venait pour demander un avortement, tu vois, mais quand tu les examines et que tu écartes les... Enfin, tu regardes les jambes et tout, tu dis, mais pourquoi ? C'est quoi tous ces bleus ? Et là, évidemment, elle se mettait à raconter. Et donc, dans ce planning qui ne s'occupe pas de violence, a priori, le sujet des violences est devenu omniprésent. Elle était extrêmement étonnée parce que là où elle en reçoit un tout petit peu dans l'année, elle en avait tout le temps. Donc, c'était des grossesses après-viol ? Pas que, mais des grossesses dans un environnement... Oui, enfin, probablement, dans un environnement violent où finalement, la femme ne souhaitait pas garder cette grossesse et quelques adolescentes qui sont venues et qui ont, à demi-mot, parlé des viols qu'elles avaient subis. Donc, ouais, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses qui s'expliquent et qu'on en avait anticipé. D'abord parce que ça s'était passé en Chine, ça s'était passé en Italie. Il n'y avait pas de raison que la France échappe. Tout le monde avait fini plus 30%, tu vois. Donc, le chiffre de 30%, il ne vous étonne pas. Et puis, parce qu'on sait bien que quand tu es enfermé avec ton agresseur, que lui n'a aucune possibilité d'aller faire autre chose et que toi, tu n'as pas la possibilité d'aller souffler quelque part ou de demander de l'aide, eh bien, la situation explose, quoi. La cocotte ne pète. Donc, aucune surprise. Et donc, tu as lancé la tribune au mois d'avril ? Oui, pour l'IVG parce que là, on s'est dit quand même, il y a les violences. Alors, pour les violences, le gouvernement avait dit la police ira au moins de rappel, ils seront beaucoup plus vigilants. Ils ont fait pas mal de campagnes pour dire « Vous, les voisins, vous êtes chez vous. Si vous entendez des choses, appelez-nous, on viendra. » D'accord. Et effectivement, la police a été très mobilisée. Et puis, on s'est dit, pour l'avortement, les femmes qui ne peuvent pas sortir, elles vont arriver après. Et donc, ça serait sympa que le gouvernement nous autorise à sortir un petit peu des clous de la loi, tu vois, et de pouvoir faire des IVG un peu plus tard. Un peu plus tard, c'est-à-dire qu'on allait et... On avait demandé 15 jours de plus que la loi. Parce qu'au début, on se disait, bon, le confinement, trois semaines, on n'avait pas imaginé que c'était deux mois. Oui. Et on a été un peu déçus. Parce que, tu vois, on s'est dit, c'est une demande raisonnable. Enfin, tu vois, rien ne fonctionne. Les femmes ne peuvent pas sortir. Elles ont peur du virus. Elles ont peur d'aller à l'hôpital. L'hôpital annonce, attention, on est submergées. Et donc, les femmes se disent, qu'est-ce que je vais aller parler de ma petite grossesse ? Ils vont se moquer de moi. Enfin, tu vois, ou genre, c'est presque indécent. Et on s'est dit que le gouvernement allait nous écouter. Eh bien, non. Le gouvernement a dit, ça n'a pas de lien avec la crise sanitaire. Et puis, ce que vous demandez est trop grave. C'est comme changer la loi. Et tout de suite, les grands mots. Parce que c'était des histoires de femmes. C'est ça qui est dingue. Parce que c'est une situation qui est tellement inédite qu'on a dû tout réadapter à cette situation. Mais par contre, le droit des femmes, le droit à l'accès à la santé et faire en sorte qu'elles puissent avoir accès à quelque chose d'aussi important, ce n'est pas pris en compte. C'est assez choquant pour moi. J'étais assez déconcertée et triste. Très déçus. On était très déçus. Mais le gouvernement a, comment te dire, ils ont bordé, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé haut et fort l'IVG est un soin urgent et ne doit pas être interrompu parce qu'on avait tout arrêté, le reste. Pas de chirurgie, même les cancers, ce n'était plus un sujet. Enfin, il n'y avait plus de sujet que le Covid. Mais on a réussi à obtenir que cette parole soit dite l'IVG est un soin urgent. Ce qui permettait qu'on continue à travailler, qu'on s'organise et tout. Mais ils ont reculé devant l'idée de prolonger le droit de 15 jours de plus en se disant, mon Dieu, que vont penser les électeurs ? Et je ne sais pas si tu as vu cette séance au Sénat où tu as des sénatrices qui sont venues s'expliquer et défendre la cause et où les réponses en regard, c'était, oui, mais quand même, ce n'est pas une raison pour tuer des foetus. Et tout de suite, le débat est super. Tu vois, éthique est sur un niveau qu'on n'allait pas là-dessus. On parlait de l'IVG qui était un droit et qu'on voulait juste étendre un peu. Et immédiatement, le débat est devenu éthique, sociétal. Et hop, c'était fin de non recevoir. Oui. Dans des moments de crise, les femmes sont toujours les plus vulnérables et c'est là qu'on a pu le voir. C'est assez choquant. C'est triste. Oui. C'est assez triste. Et je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus que continuer à insister parce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est après deux mois de confinement ? J'imagine que ça ne s'est pas forcément calmé parce que la maison des femmes est à nouveau ouverte et accessible aux femmes. Nous, on a toujours été ouverts. Maintenant, les femmes commencent à venir, ça c'est sûr, et on voit que ça repart bien. Je pense que ce qu'on peut faire, si tu veux, aujourd'hui, le sujet des violences est un sujet dont la société s'est emparée quand même. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a énormément d'associations féministes qui militent, qui sont dans la rue. Et on faisait cette réflexion avec Laurence Rossignol, de la ministre, de se dire qu'en fait, l'avortement était devenu un rélégué au second plan et que les féministes ne descendaient plus dans la rue pour défendre ce droit. Oui, parce qu'elles pensent que c'est un droit qui est acquis. Oui, et elles sont concentrées, tu vois, sur la violence et les droits des LGBT, qui sont des droits essentiels. Mais je pense que si on lâche l'avortement, on lâche toute une partie des acquis des femmes et on sait combien, tu vois, les violences, tout le monde va te dire « Oui, 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 c'est horrible, ce n'est pas possible, etc. » L'avortement, tu as tellement de gens qui pensent qu'en fait, les femmes devraient garder l'enfant pour miller une raison, religieuses, il faut repöbler la France, que dès que tu n'es pas vigilant, ça risque de régresser un peu. Je ne dis pas que ça va redevenir interdit, bien sûr que non. Mais si on n'est pas très, très vigilante, on n'obtiendra rien de plus. Oui, mais c'est un sujet qui est devenu presque tabou. Je m'en rends compte que quand j'en parle avec les gens sur les réseaux sociaux, il y a un espèce de silence embarrassé où les gens n'osent pas prendre la parole. Et... Quand ça devient tabou, c'est là que ça devient très dangereux. C'est un signe du malaise de notre société. Tu vois, il y a 50 ans, les femmes étaient dans la rue et c'était clair, elles n'en pouvaient plus de ces grossesses imposées, parce que le viol conjugal existait déjà, même s'il n'était pas reconnu. Et toutes ces femmes qui disaient « même quand je ne veux pas, eh bien, ils couchent. » Et à l'époque où tu ne pouvais pas ne pas avoir d'enfant, c'était un enfant tous les ans. Et combien de femmes venaient supplier pour qu'on les aide à avorter, même clandestinement, en disant « je joue ma peau ». Et tu vois, tout ça est tombé un peu dans l'oubli. Et je pense qu'il faut un peu réveiller nos amis féministes en leur disant « ce n'est pas un combat contre l'autre, c'est tout en même temps. » Donc, on a besoin de figures comme toi. Moi, je suis là. Moi, je suis là. On compte sur toi. Merci beaucoup pour cette conversation. J'espère que ça va informer le maximum de gens sur ce que tu fais avec toute l'équipe de la Maison des femmes et que ça va leur donner envie de s'impliquer, de participer en tant que bénévole ou de contribuer en faisant des dons à la campagne actuelle et aussi dans l'avenir. Parce que pour l'instant, jusqu'à ce que l'État s'engage vraiment à avoir un vrai financement régulier, stable, on aura besoin de faire des campagnes comme ça. À bientôt. À bientôt. Je t'embrasse fort, fort, fort. À bientôt. Bisous. Bisous, Ina. Merci pour tout. Sous-titrage ST' 501